Ensuite, le go-to-market, comment vous allez finalement initier votre première vente ? N'oubliez pas qu'il faut une preuve de concept. Une preuve de concept, c'est effectivement que vous avez une première vente, vous avez un produit viable que vous pouvez lancer sur le marché ou faire tester. Il faut très bien faire tester. Et en fait, l'idée ici, c'est, vous ne demandez pas de l'argent pour aller faire une campagne marketing où il n'y aura pas de vente. Non. En fait, on vous demande comment vous pensez réaliser votre première vente et comment vous allez financer votre première vente. Et en fait, on vous demande d'être créatif, de dire, ben voilà, on a tel canal de distribution, on peut avoir des personnes qui vont tester le produit, qui vont pouvoir l'acheter. Et on a une lettre d'intention d'achat, une fois que notre prototype sera passé en produit. Donc tout ça, vous le documentez, tout ça, vous l'expliquez. Si vous montrez ici, d'accord, ce que vous pouvez faire, quelles sont les différentes étapes qui vous restent à faire pour arriver à l'étape finale. Hier, je posais la question à un jeune startupeur brillant de l'école du commerce extérieur. Je lui ai dit, on va construire une communauté. Je lui ai dit, mais comment vous allez construire une communauté ? On va construire une communauté. Je lui ai dit, expliquez-moi, j'ai bien compris quel était votre objectif, expliquez-moi comment vous allez construire une communauté. expliquez-moi, si vous avez participé, vous allez voir des gens, vous allez les inviter pour présenter votre plateforme, vous allez faire des tests, vous allez dire, vous avez un mois d'essai gratuit. Comment vous allez faire venir les gens, d'accord ? Comment vous allez faire, comment vous allez acquérir, d'accord, ce client ? De manière opérationnelle, d'accord ? Ça, c'est important. Sous-titrage ST' 501